On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo ! Stevie Boulet ! Titaf ! Fabrice et Mouet ! Jean Ben Guigui ! Et Olivier de Kersoson ! Non seulement il y a le nuage ou le panache, je ne sais pas comment on doit dire, radioactif au-dessus de nos têtes aujourd'hui, mais en plus il y a des allergies, je vous vois tous avec vos Kleenex, vos mouchoirs en papier, c'est terrible. Pourtant il n'y a pas béni chaud. Le Stevie est en train de mourir quasiment. Ah ouais, j'ai les yeux collés, j'ai l'impression d'avoir la luxumato... Comment ça s'appelle ça ? Voilà, la maladie du lapin. Ça y est, ça se passe. On me l'avait dit. Ça fait longtemps, ce n'est pas nouveau. J'ai les yeux collés, j'ai le nez qui coule. Il faut dire qu'il a la dentition de Bugs Bunny, c'est vrai qu'il a souvent une carotte entre les dents. Je lui suis fait ramoner les dents, justement. Tu t'es fait ramoner aussi les dents ? C'est incroyable. Il s'est fait ramoner les dents. On ne dit pas ramoner les dents. Oui, limer, mais j'en ai fait exprès. Ah, vous êtes fait limer. Même limer, c'est pareil. Le mec, il ne faut pas dire je me fais ramoner, il dit je me fais limer. C'est pareil. C'était gênant au quotidien ? Non, ce n'était pas gênant, non. Une minute d'émission, t'as déjà sucé trois bits. C'est ça le bonheur. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est ça le bonheur. Chacun son semane croit, ma pauvre Thérèse. Au feu coûteux. D'abord, elle ne s'appelle pas Thérèse. Ensuite, elle est dans le même état que vous. Regardez la pauvre Christine. Comment ça, la pauvre Christine, bravo ? C'est des allergies, c'est ça aussi, toi ? Regardez, elle nous sort sa poitrine. C'est impressionnant. Je suis en train de sortir. Oh, t'as mis du coton, toi. Quoi ? Ah, t'as des nids-bords incroyables. Mais ça ! Mais enfin, c'est la première fois que vous êtes... Non, mais aujourd'hui, ils sont particulièrement... Ah, et Love New York, on dirait les deux tours du World Trade Center pour repousser. C'est extraordinaire. T'as mis des escalopes, non ? Non, elle commence à mettre des soutiens-gorges, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous occuper de vos... Attends, je fais Al-Qaïda. Oh, mais il lui a touché la poitrine ! Ah, bien, bien comme il faut. Tout en rigolant, hein ? Ah ouais, mais il lui a touché les sas ! Oh, le salaud, il l'a ploté ! Mais c'est incroyable, ça ! C'est de la conscience, elle va redemander. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Antoine ? Ça fait un an et demi. Un an et demi, maintenant. Sans décrocher ? C'est incroyable ! Qu'est-ce qu'il nous a... Oui, c'est sur Europe 1. Pour faire simple, non, je ne sais pas... Par hasard ? Par hasard. Vous êtes arrivé chez nous par hasard. Quel âge vous avez, Antoine ? 19. 19, bon, alors il y a un an et demi. Alors à 17 ans, vous écoutiez quoi l'après-midi comme radio ? J'écoutais rien du tout, si je commençais avec les grosses têtes, mais c'était un peu chiant. Ouais. Mais pas de bonnes, vous arrivez un an et demi plus tard, vous retombez sur l'hôte marin, là ! L'hôte... Il t'a appelé l'hôte marin ? L'espèce de vieille chose en mitouflée devant moi qui... Il fait 18 degrés, il porte un cachet-nez, des moufles et un bonnet de neige. Il est en train de me traiter de l'hôte marin, mais tu vas te le taire, petit con. Mon cher Olivier, je tiens d'abord à vous dire que, voilà, vous vous êtes trompé face à Stevie, et on a de nombreux mails qui soutiennent Stevie à propos des vents et des courants marins. Concernant le match Stevie-Kersozon, à propos des courants marins, je vais arbitrer en faveur de la fine bouche mancelle, malgré ma profonde estime pour le breton bougon. En effet, contrairement au vent, les courants marins sont gênés par des obstacles que l'on nomme continent, et qui peuvent donc changer d'hémisphère. A la décharge du marin, ce sont souvent des courants de profondeur. Le maître de la profondeur d'esprit perd donc 1-0 contre le maître de la profondeur. Je viens d'entendre le débat Stevie-Kersozon, ajoute Christophe, un autre auditeur, sur les courants entre deux hémisphères. Et si Kersozon avait entièrement raison sur les courants océaniques de surface, rendons raison à Stevie sur l'existence de courants profonds, partant des mers polaires nord et traversant l'océan Atlantique du pôle nord au pôle sud. Les courants thermo-alins étudiés en océanologie. Il est bien plus expert en profondeur qu'en surface, Stevie. Ça c'est sûr ! Ah bah on a chacun notre domaine, hein ! Regardez-le ! C'est curieux ! Il y a déjà tellement de savoirs pour la surface, c'est déjà bien ce qui... Comment c'est déjà bien ? Tu veux dire que tu lui donnes une bonne note ? Non mais attendez ! C'est la première fois que je vois Olivier Désarçonné, comme ça il imite un peu de tendresse, tout d'un coup tu me fais pitié aujourd'hui, voilà. Non mais c'est vrai, il est mignon, petit Stevie, il veut bien vous donner des cours supplémentaires aussi. Ah, Stevie, regardez ! Non, c'est moi qui suis demandeur ! Ah oui ? Je ne connais aucun courant, appelé digne de ce nom, qui soit, qui traverse les équateurs. Et si vous avez un auditeur qui m'en nomme un, ce serait très intéressant d'apprendre, parce que là on parle de généralités qui ressemblent à de la peau de couille. Et comme toujours, quand il s'agit de choses un peu techniques et maritimes, on trouve 650 idiots qui envoient des mails, mais personne qui donne une vraie réponse. Alors peut-être que d'ici à demain on aura... Maintenant je vous merde, vous, votre cachet-nez, et votre acolyte là, voilà. Olivier ! Non, il n'y a pas d'Olivier, tu te tais. Merde ! Je suis en train de mettre en vie à vous enlever ! Et t'enlèves les moufles aussi ! Ah ben voilà, ça vous va mieux comme ça vous voulez ? Vous vouliez voir mon petit décolleté ? Mon petit pull en V ! Mais qu'est-ce que je fouais avec les cons pareils ? Mon petit pull en V ! J'ai aussi un auditeur qui me dit qu'il a vu Christine Bravo hier, elle n'a pas eu de chance. En effet, quand elle est sur un plateau télé, il y a toujours une bombasse pour lui faire de l'ombre. Hier encore, elle participait à l'émission en toutes lettres, et la production et Julien Courbet ont cru bon de fêter l'anniversaire de Julie Reynaud en lui offrant des fleurs. C'était encore une fois la pauvre Bravo qui faisait la tronche dans son coin en voyant l'autre honoré. Pas du tout, je venais de faire l'amour avec Julien Courbet 5 minutes avant. Non, c'était 30 ans, juste après. Alors dis-moi, Christine, il est vraiment Courbet ? Dis-moi la vérité. Non mais alors, il est vachement beau. C'est votre fiancé Julien Courbet ? C'est vrai qu'il fait de l'équitation. Il est très... Ça n'a rien à voir. Oh ben si, quand même là, c'est un premier obstacle. Alors racontez, c'est qui cette Julie Reynaud qui vous fait de l'ombre ? Elle ne me fait pas d'ombre, c'est une chroniqueuse de la bande à Courbet. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Elle est mignonne, oui. Elle est animatrice. Vous faites aussi en toutes lettres ? Non, non, pas du tout. Alors là, non, non, je n'en suis pas encore là. T'as vu la gueule de mec qui a du pognon qu'il a ? Comment il est revenu ? Tout bronzé, tout ça. Mais c'est vrai, il est bronzé maintenant. C'est une chronique du mec qui a du pognon, quoi. Je crois que c'est les radiations parce que je ne suis pas parti en vacances. Il n'a pas de réexposé. Par contre, en touchant les seins de Christine, j'ai peut-être chopé une saloperie. Il se retrouve avec ce qu'on appelle le panari espagnol. Ah ben tiens, à ce propos, il y a une blague envoyée par Antoine sur Stevie. C'est Stevie qui est avec un copain. Ils sont tous les deux dans un jardin public. Puis il y a le copain du Stevie qui dit « Oh, mais t'as un furoncle là ! » et l'autre, tu réponds « Touche pas, tu vas te faire enculer ! » Ah, c'est dégueulasse ! Ça me fait dérompre. Non, elle est bien parce qu'elle est dégueulasse d'entrer et à la fin. C'est ce même mec qui nous lit des mails sur les courants. Nicolas, bonjour ! Vous êtes au téléphone ? Oui, bonjour. Non, il n'est pas au téléphone. Où veux-tu qu'il soit ? C'est hallucinant. Le mec, il parle dans un micro. Un mec qui manifestement est en ligne avec lui. Nicolas, vous êtes au téléphone. Vous êtes en train de vous gratter les couilles dans les chiottes du jardin. Enfin, c'est un choix raisonnable. Soyez sympas avec moi et avec Nicolas puisque je suis en train d'essayer de caser ma copine Christine. Nicolas est fou de Christine. C'est bien ça, Nicolas ? Oui, il est fou. Il faut peut-être pas exagérer. Vous m'écrivez. Je viens d'écouter le podcast de mardi dernier et Christine Bravo a vraiment l'air de chercher un homme. Je me présente. Nicolas, 27 ans, célibataire, un enfant. Mais attends, un enfant, pas à plein temps ? Non, pas à plein temps. Blond, 1m75, 77 kilos, sportif, il travaille. Qu'est-ce qu'il fait, comme boulot ? T'as du poillon ou pas ? Je vais savoir. Je suis conducteur de train sur une note de RER. Une note de RER ? Ça serait bien ce que tout le monde lui a passé dessus, sauf ce que tu as vu. Oh non, Nicolas ! C'est une bonne idée, Nicolas, pour faire le palmarès. Nicolas, mon amour. Merci, il t'aura ta gueule dans le livre des records. Nicolas, alors, vous envoyez une photo à Christine, d'accord ? Si elle le désire. Oui, envoyez la photo. C'est un petit garçon, une petite fille ? C'est un petit garçon. Comment il s'appelle ? Ilan. Quel âge il a ? Il a trois ans et demi. C'est mignon. Je l'aime déjà. Elle est prête à reformer une famille. Un week-end sur deux. Nicolas, on attend votre photo pour Christine, d'accord ? Pas de problème. Je vous embrasse. Je vous écoute de près de six mois. C'est mon amie. Il va traper un panari. Elle s'appelle Aïsata, celle qui nous écrit. Elle est un peu fâchée avec son amie, qui pourtant lui a fait découvrir notre émission et depuis, elle adore l'émission. Son amie fête ses 30 ans aujourd'hui. On l'appelle ? Et voilà. Attendez, attendez, parce qu'elle est un peu fâchée contre lui. Elle dit, si vous pouviez l'appeler de ma part pour lui souhaiter son anniversaire et lui dire que je suis une fille adorable, peut-être qu'il changera d'avis et qu'il fera des efforts et qu'il m'appréciera. Ça sent l'embrouille. Ça sent l'embrouille. Je veux bien sa photo. Christine a ouvert un garage à bite. C'est possible, ça ? Tu rigoles ? À l'instant de votre message, si vous souhaitez le modifier, t'es bien. Amadou, il faut vous réconcilier avec Aïsata pour votre anniversaire parce qu'elle n'attend que ça. C'est Laurent Ruquier au téléphone. Oui, tout seul. Il est tout seul, Laurent. Et Fabrice Eboué aussi voudrait vous dire un mot, Amadou ? Non, je ne jouerai pas la fibre communautaire des maires de toi. Christine, dites un mot en faveur d'Aïsata. J'ai faim. Aïsata, pardon. Aïsata. Reprenez-en une avec un prénom moins compliqué, Amadou. Et puis Amadou, si tu ne veux pas d'Aïsata, moi, je suis là. Comment tu l'appelais ? Stevie, garagiste. Pourquoi Stevie, tu aimes le zan, maintenant ? Pourquoi elle est garagiste ? Non, c'est toi, c'est toi qui est garagiste, t'en parlais tout à l'heure. Amadou, vous pouvez avoir un sitata, si vous voulez. Amadou, ça ne sert à rien d'épouser Aïsata. Il y en a un cas des deux qui aura des papiers dans l'histoire, Amadou. Bon, on lui souhaite un bon anniversaire, tous. Joyeux anniversaire, Amadou ! Joyeux anniversaire, Amadou ! Joyeux anniversaire, Amadou ! Joyeux anniversaire ! On est très, très demandés, maintenant, pour un anniversaire. J'en prends qu'un, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ça qui est bien. Il y a assez peu d'anniversaires, dans le fond, quoi. Sylvie est à Tuzan, c'est bien ça ? Oui, un petit village à côté de Bordeaux. Combien il y a d'habitants à Tuzan ? Deux cents. Deux cents ! Vous connaissez tous, alors ? Presque. Presque. C'est qui la famille avec qui vous êtes copains à Tuzan ? Pas vraiment. On n'a pas vraiment d'amis encore parce qu'on est arrivés depuis peu. Ah oui ? Combien de temps ? Ça fait quelques mois. Quelques mois ? Vous n'êtes pas posé des questions ? Pourquoi dans un village aussi près de Bordeaux, il y avait aussi peu d'habitants ? Vous n'avez jamais demandé pourquoi vous arriviez et que tout le monde avait l'air content de vous voir ? Non. Et qu'il y avait de la place libre pour vous dans un village de 200 habitants ? Allez du côté du cimetière, vous aurez la réponse. Faites quoi dans la vie, Sylvie ? Je travaille à la SNCS. Tuzan contre Paris, puisque Thierry est parisien. Quel arrondissement, Thierry ? Je suis dans le 10e, je suis dans le quartier de Belleville. Ok. Et combien d'habitants à Paris ? Belleville ! C'est un quartier sympa, Belleville. Oui, c'est comme un petit village. Moi, j'aime bien. Faites quoi, vous, Thierry ? Je suis assistant de production dans le secteur de la mode, en fait. Pour quel couturier ? C'est rue du Faubourg-Saint-Honoré, en fait. Une grande maison de couture. Oui, il y en a quelques-uns. Laquelle ? Je peux la citer ? C'est Hermès. Hermès ! Mais Stevie, Stevie a beaucoup d'amis chez Hermès. Ça va, toi ? Tu pourrais m'arranger pour qu'il ait un petit pourcentage de réduction, aussi ? Oui, oui, oui. Prends-les off, chérie, elle est mignonne, elle. Elle est folle. Ça y est, ça va être le congrès de la jaquette. C'est parfait. Elle est dans la mode, tout de suite. Allez, chérie. Christine aussi veut bien des petits prix. En plus, c'est les deux que je préfère aujourd'hui, Christine et Stevie. C'est vrai. C'est quelqu'un de gagne. Christine, elle est représentante chez RKS. En attendant, j'aperçois que le doigt qui débrouille, qui t'a touché les seins de tout à l'heure est en train de gonfler. Le doigt qui reste. Le panari espagnol, tu vas le la voir. Un verbi-crusciste, c'est celui qui les compose, qui les fabrique. C'est l'inverse. Excellente réponse, Thierry. Et ça va vous permettre, parce que je ne vous ai pas dit ce qu'il y avait en jeu. Ça va vous permettre de partir en week-end châtelain. Elles adorent les châteaux. À Saint-Caste, le Guildo, une des 17 destinations mères du littoral breton, réunies sous le label Sensation Bretagne. 5K, tu veux dire ? Oui, 5K. On doit dire 5K ? Oui, c'est que 5K. 5K, le Guildo. 81 km de plage, 262 km de côte, 347 km de sentiers côtiers, 6 degrés de température. 160 km de pistes cyclables. Il y a des coquilles Saint-Jacques. Il y a, Stevie, des criques secrètes, des spots détentes et bien-être, des îles paradisiaques détentes. Vous serez logés dans une chambre d'hôte au château du Val, une demeure familiale du 15e siècle au milieu d'un parc de 15 hectares dominant la baie de Larguenon entre le Cap Fréel et Saint-Malo. Vous bénéficierez d'un pass sensation pour deux personnes afin de choisir des activités nautiques qu'à la carte 5K, le Guildo est une presqu'île de charme située sur la Côte d'Emeraude avec ses sept plages de sable fin. Choisissez un week-end soleil pour partir évidemment au château du Val. C'est ça qui est compliqué. J'ai la photo là. Franchement, c'est pas mal. Regardez. On croirait le château, le manoir d'Olivier de Kersoson, je suis sûr. Et le lit, ça me rappelle celui d'Olivier. Regardez aussi. Non, parce que tu connais mon choix. Ah, mais l'autre mytho, attends. Ah, c'est de la toile de jouy. Ouf ! Bah, c'est vrai en plus. Mais non, c'est des traces. Oui, c'est de la toile de jouy. Vous êtes heureux, Thierry ? Je suis très content, ouais. Bon, je vous demande pas avec qui vous partez. Avec Stevie. En fait, les parents de mon copain doivent venir plus d'un mois de chez moi, donc je crois que je vais leur offrir comme ça, ils vont en profiter. Vous ne les aurez pas sur le dos. comme ça. Bon, bah, on vous embrasse, Thierry. Et bravo pour ce verbicruciste. Bravo, il fallait le trouver. Vous avez gagné. Louise Weber, de son vrai nom, La Goulue, était danseuse de French Cancan, de Cancan Populaire. Et c'est vrai qu'on en reparle à l'occasion de l'incendie hier de l'Elysée-Montmartre, puisque c'est là-bas qu'elle dansait Cancan, La Goulue. C'est comme ça qu'on vous appelle au Mans, il paraît. Oh non. Non, mais je ne connaissais pas cette charmante demoiselle. Oh non, c'est pas la Goulue. C'est un rapport avec la crise de Manette. Oui, mais enfin, pour faire du French Cancan, elle ne devait pas être si Goulue que ça, elle devait être plutôt bien faite, non ? Ah, c'est pas faux. La Goulue, c'est la capacité d'avaler. Non, non, Goulue, c'est la capacité d'avaler. C'est pas la forme physique. C'est pas la forme physique. Ah oui, c'est bon. Elle était quand même bien ronde. J'ai une photo là de La Goulue. Croyez-moi, elle... Mais c'était les canons de l'époque. C'était les canons de l'époque. Elle était bien ronde quand même, La Goulue. Moi, j'aurais fait carrière dans le French Cancan, je te jure. Ah oui ? T'es pas assez velu. C'est sympa le cancan quand même. L'Elysée Montmartre, ensuite évidemment, est devenue une salle de spectacle où des artistes comme Ygelin, Alain Souchon, Patti Smith et les opérettes de Francis Lopez. Et le catch. Ah oui, le catch. Exact. On nous rappelle, effectivement... C'est la matinée de la culture. Les opérettes de Francis Lopez et le catch. Ah bah oui. Ça en est bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu catch aussi. Et il y a eu Jean-Louis Barrault qui s'est installé là-bas aussi. J'ai vu. Les combats entre l'ange blanc et le bourreau de Béthune. C'était les caches de l'époque, ça. Vous avez été catcheur, vous, Jean. C'était le nain juif. Non, mais en tout cas, c'est vraiment la bravo pour votre culture, Jeannot. C'est l'actualité. Puis hier, ça sentait tellement le brûler vers là-bas. Ah oui, parce que nous, on était au Moulin Rouge. On l'a échappé belle. Autre lieu mythique du cancan. Mais vous ne croyez pas, c'est bien dire. Hier, on a diffusé la chanteuse Ayo dans l'émission de Sur Europe 1 en annonçant qu'elle chanterait au Trianon. Et le spectacle a été annulé hier soir au Trianon. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils ont eu peur sûrement que le feu... Le feu gagne. Il faut que ça traverse la rue quand même. Mais bon... C'est quand même bizarre. Il devrait y avoir un courant. Olivier, tu devrais demander à Stimmy. Félix, Léon, Edou, un peu de culture. C'est en direct matin qu'on nous parle de ce Français. Français qui a inventé, qui a créé, je devrais dire, quelque chose d'assez utile encore aujourd'hui. Tout de même, il a créé ça en 1867, même si, il faut le dire, c'est dix ans plus tôt qu'aux Etats-Unis, un 23 mars, voilà pourquoi on nous en parle aujourd'hui, le 23 mars 1857, on vit le premier. Aux Etats-Unis. Mais en France, en tout cas, c'est dix ans plus tard. C'est utile. Le Français Léon, Edou, qui le créa. Ça vole ? Non, ça ne vole pas. Ça roule. Ça ne roule pas. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours ? Vous, je réfléchis. Ne dites pas de saloperies. Vous, oui, Christine. Moi, je m'en sers tous les jours ? Oui, oui. Je s'insulte en s'en sers tous les jours ? Non, non, non. Les boîtes à médicaments ? Non. Non, s'il vous plaît, maintenant qu'il a dit que je m'en servais tous les jours, vous arrêtez vos conneries. Vous fermez vos gueules. Ah, le bric et bic. Non. On en parle en ce moment ? On en parle, ce n'est pas un sujet de conversation number one, mais c'est quelque chose que tout le monde, il n'y a pas de Christine. Les femmes seulement ? Moi, je l'utilise très rarement. Sauf quand j'ai mon chien. Ah bon ? Une motocrote ? Non. Une motocrote en 1850 ? Oui, t'es une motocrote dans ton appart. Ils vous en utilisent tous les jours. Une muselière ? Une muselière ? Une muselière ? Une laisse ? Non, non. Ah, une laisse ? Bien sûr. Je m'en sers tous les jours. Ah, le tatouage des bêtes ? Ça sert à se laver ? Non, c'est un truc contre les fous ? Du tout. Ah ben, je t'emmerde. C'est pas des couches ? Des couches culottes, non ? Non. Écoute, toi aussi, je t'emmerde. Mais je ne pensais plus à toi. À chaque fois, ça m'a dit à Christine. Je ne pensais plus à toi, excusez-moi. Je vous dis que tout le monde l'utilise ici, je crois. Moi, vraiment, très rarement, sauf quand j'ai mon chien. La brosse à dos ? Non. Sauf quand t'as ton chien. Sauf quand c'est un truc qui sert pour le chien. Si vous êtes un peu observateur, et je sais que vous l'êtes, vous saurez répondre grâce à ce petit indice. Il te lèche. Certes personnel et intime, je dois le recollettre. Mais ton chien, il te lèche ? Oui, il ne faut pas être un chien. Il n'y a pas que son chien. Non, mais ça peut être des lingettes. Mais non. Une brosse à vêtements ? Non. Pour enlever les poings de chien. Le coup d'ongle. Non. Quel rapport ? Vous l'utilisez tous. Tous les jours, je suis sûr. Ah bon ? Ah ouais. Titov, ça je suis persuadé. Olivier, il serait plutôt du genre comme moi, à jamais l'utiliser. Le réveil matin ? Non, non, non. C'est tactile ? Non, ce n'est pas tactile. Ça se sent ? Et le premier qu'on ait vu en France est en 1867, alors que le premier a vraiment été créé. Un déodorant ? En 1857, disons plutôt aux Etats-Unis. Et si je vous dis le nom de l'américain, évidemment, qui a créé ça, vous trouveriez, parce que le nom de l'américain est resté plus à la postérité que le nom du français Léon Hédou. C'est un rapport avec les truffes ? Non. Avec le caoutchouc ? Non. C'est lourd ? C'est lourd. Ils sont de plus en plus légers. Les hommes et les femmes s'en servent ? Oui, monsieur. Ça se tient dans la main ? Des peignes ? Non, ça ne se tient pas dans la main. C'est alimentaire ? Ça se porte ? Ça ne se porte pas. Une cabine téléphonique ? Non, mais on commence à se rapprocher. C'est pour communiquer ? Non. Une oreillette ? Un sifflet ? Un sifflet, un sifflet, puisque j'utiliserais évidemment. Quand tu es avec ton chien. C'est pas con ce qu'il dit Ben Gui. Pour rappeler ton chien. Et Christine, elle l'utiliserait tous les jours quand un sifflet. Pour siffler les mecs. C'est ça que tu veux dire ? C'est un os. Un os. Je vois ses mal, Christine, avec un os, quoique... Il y a des pervers, tu sais. Quand vous allez avoir la réponse, vous allez trouver ça évident. Jean, je suis sûr. Titoff aussi. Stevie, je crois aussi. Éboué, je pense aussi. Christine aussi. Olivier, c'est moins le genre. Est-ce que je m'en sers beaucoup, moi, par exemple ? Oui, au minimum. Combien de fois par jour ? Deux, trois, quatre fois. Quoi qu'il y a des jours, je suis sûr que vous n'en servez pas du tout. Et même peut-être trop souvent à mon goût. Une brosse ? Vous n'en servez pas assez. Un vaporisateur ? Non. Du rouge à lèvres ? Non, 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 non. Du shampoing ? J'aimerais que vous en serviez plus. Le rouge à lèvres ? Tu aimerais que je m'en serve plus et tu ne me l'aurais jamais dit ? Si, je vous l'ai déjà dit, oui. Un dictionnaire ? Non, non, non. Je te vois bien si c'est une saloperie. Aujourd'hui, elle s'en est servie, Christine, ou pas ? Aujourd'hui, je crois qu'elle s'en est servie. Je suis à peu près sûr. Déjà, elle s'en est servie. Elle s'en est servie ce matin. L'après-midi, elle s'en est déjà servie. Un soutif ? Un soutif, non. Parce que lui, là, il est comme ça quand il promène son... Il se met toujours un soutif. Une barrette ? Mais non. Et après, pour Quartoson... Ça ne tient pas dans la main, que je vous ai dit. Un string ? Non, ça ne tient pas dans la main. Il se plaindrait que je ne mette pas assez de string. Je ne vois pas ce que ça peut lui foutre. Un sac à dos ? Non. Un séchoir à cheveux. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on se rapprochait et que vous n'êtes pas resté sur cette piste. Un séchoir. Un cabinet téléphonique. Quand vous avez dit cabinet téléphonique. N'importe quoi. Un répondeur automatique. Les poteaux ? Non. Un truc qui va avec la voiture ? Non. Les toilettes ? Non. Les lacets ? Oui, et il ne s'en sert que quand il y a son chien. Ah, les toilettes pour chien ? Non. C'est une cabine de quelque chose ? En quelque sorte, oui. Une sanisette ? Non. C'est une cabine de douche ? Non. Une cabine d'hygiène ? Une cabine d'hygiène ? Non, c'est un... Sona ? Non. Un aimant ? Non. Ce n'est pas possible, on a tout dit. Non, on n'a pas tout dit sauf ça. C'est le chien qui nous m'a dit. Revenons au chien et au téléphone. Revenons à Christine Bravo. Je pense que je vous ai mis sur une mauvaise piste avec mon chien. Je crois que c'est le chien de merde. Mais je l'ai un peu fait exprès, je dois dire. Oh, tu fais chier. Ça a des chaussures ? Non, pas du tout. Est-ce qu'on le traîne ? Non. Est-ce qu'on le traîne ? Ce serait plutôt le contraire. Ah, on est traîné ? Traîné, ce n'est pas le mot, mais... Ah, l'escalator. C'est la voiture ? Pas un escalator. Un ascenseur. Un ascenseur. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est le chien, alors. Oh, non, non. C'est le chien, c'est le chien. Comment ça, je ne prends pas assez l'ascenseur ? Parce que vous ne sortez parfois pas de chez vous pendant 3-4 jours. Ah oui, plus que 3 jours. Et je préférerais que vous le preniez pour sortir, pour prendre un peu l'air. Oh, mon amour, c'est si mignon. Alors, il s'appelait comment l'Américain ? La Otis. Otis. C'était Otis qui avait inventé l'ascenseur aux Etats-Unis, et c'est le français Félix Léon Hédou qui l'a perfectionné 10 ans plus tard et l'a installé en France. Mais le problème, c'est le chien. Je me souviens, Hédou, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Hédou Samin, qui étaient les ascenseurs Hédou Samin. Et moi, je ne prends quasi jamais l'ascenseur, je monte toujours à pied et les marches, sauf quand j'ai mon chien, parce que pour ces petits problèmes de dos, il ne faut pas qu'il monte et qu'il descende les marches. Donc, je prends l'ascenseur avec mon chien, toujours. Et je peux savoir pourquoi, Olivier ? Parce que c'est un sportif, Olivier, je ne le vois pas s'enfermer, il est claustro, je ne le vois pas s'enfermer dans un ascenseur. N'ai-je pas raison, cher Olivier ? Oui, mais surtout à Tahiti. J'habite au 64e étage, avec un ascenseur en cocotier, c'est vachement dangereux. C'est vrai, je ne sais pas si vous ne prenez pas les ascenseurs. Tu ferais bien de la boucler avec les ascenseurs et moi, je vais te dire. Pourquoi ? Tu ne te souviens pas quand tu m'as enfermé dans un ascenseur ? Ah oui, c'est vrai. Une espèce d'abruti. Quel connard. J'avais oublié. Ah oui, tu l'avais oublié, mais moi je n'ai pas oublié, je fais des coches. Tu sais, je pourrais te demander des dommages et intérêts. Ah, ça y est, c'est reparti. Allez faire un tour sur YouTube. Laurent Ruquier a convié ses chroniqueurs pour évoquer un projet d'émission. Ils ont rendez-vous au 5e étage, dans une fausse société. Comment vont-ils réagir ? La revanche, c'est une cuisine qui m'a piégée. Il y a maintenant à moi de ce que je suis. Allez, bon courage à eux, tête à tête avec Franck dans un ascenseur bloqué. Il fallait l'essayer et ce n'est pas Laurent Ruquier qui va nous dire le contraire. Il faut pousser très fort. Il faut pousser très fort. Voilà. Je suis désolée, c'est en panne. Oui, mais c'est en panne. Je ne sais pas. Ils vont réparer ça. Oui, je vous attendais pour partir justement. Alors, c'est un package, je crois. C'est au 5e package. C'est au 5e étage, ascenseur C. Il faut sortir tout de suite à gauche. Bonjour, bonjour. Vous montez ? Oui, c'est passé. On a 5 mois. Au revoir. Pardon ? C'est passé. C'est pas vrai. Il est coincé. Non, c'est pas vrai. Putain, je viens de rater un rendez-vous. Je crois que les parents... Hein ? Que les parents... Oui, on est coincé au 4e étage. Christine Bravo, c'est important. Et moi aussi. J'ai un rendez-vous et j'ai un monsieur qui va voir son psy. C'est pas bien, monsieur. Je sais pas, monsieur. On est coincé au flip. Écoutez, monsieur, je suis avec un monsieur qui allait voir un psychiatre qui va très mal. Vous démerdez cette situation. Dépêchez-vous, sinon appelez les pompiers. Allô ? Oui, c'est bon. Voilà. Écoutez, tout va aller bien. Vous allez pas avoir mal au ventre, monsieur. Ça me fait mal quand je m'angoisse. Mais pourquoi vous êtes angoissés ? On est tous les deux, tout va bien. Je vous touche pas. Laurent, je suis dans l'ascenseur de paquage production. On est coincé au 4e étage. Écoute-moi. Je suis avec un monsieur qui a des troubles de la personnalité. Il est dans l'ascenseur avec moi. Il est en train d'aller très mal. Je t'en subis. Qu'est-ce qu'il fout dans l'ascenseur ? Laurent, on est coincé tous les deux. Je m'occupe de toi. Non, Laurent. T'es en train de ricaner. Tu crois que c'est une blague ? Non, pas du tout. Je descends. Ils viennent de me dire qu'effectivement, il y a un chotard dans l'immeuble. Je te crois. Tu viens tout de suite au 4e, s'il te plaît. Je te crois, je te crois. Viens au 4e, s'il te plaît. Tout de suite, j'arrive, j'arrive. Non, il tape sur les papoins. Ne tapez pas sur les papoins, monsieur. Parce que ça me fait mal. Ils sont en train d'essayer de débloquer, monsieur. C'est Laurent. Je vous touche pas, je vous touche pas, monsieur. Est-ce que vous voulez parler à Laurent Récrié ? Je ne connais pas. Laurent, tu appelles, s'il te plaît, elle s'amue tout de suite. Vous vous dépêchez maintenant ? Comment ça, une secousse ? Non, mais le monsieur dit que je sors. Tu pars toujours, lui, ça m'énerve. Il va y avoir une secousse. Allez, donnez-vous. Je me tiens, je me tiens. Ça s'ouvre ou quoi ? Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai pensé que le mec, il avait un grave trouble de la personnalité et que devant son psy, il sortait la main sanglante autour. Tu maintiens attention que je me disais, c'est super bourre. Et Laurent qui me dit, il faut lui dire des trucs gentils. Moi, j'aurais voulu le croiser à l'ascenseur avec un mec pareil. C'est pas moi qui s'est arrivé. À un moment, j'ai pensé, s'il me saute dessus, mais je me suis dit, un petit gabarit, je fous un coup de boule, je le rétame. Frappez bravo dans l'ascenseur. Yotope, Yotope. Frappez bravo dans l'ascenseur, vous n'êtes pas obligés. Oui, t'avais eu très peur. Petit oeuf, vous prenez l'ascenseur, vous, hein ? Moi, alors, figure-toi que je suis claustro, alors je le prends que pour monter. C'est bien ce que je disais. Je suis plus feignant que claustro. On fait des rencontres parfois dans l'ascenseur. Oh, rarement. Oh, rarement. Le lifter. J'en ai fait un roman, donc oui. Je suis tombée amoureuse dans un ascenseur. Il y avait 80 étages. Non, c'était un roman, Christine. C'était un roman. Ah oui, merde. Je m'ai dit que c'était pas autobiographique. La vie sexuelle de Christine Bravo et Spirou. Je vous ai bien coincé avec mon ascenseur. Vous avez déjà vu un Roboto ou un caliceur ? Mon assistante, elle fait ça. Elle te met la main sur la tête et t'as mal nulle part. Votre assistante ? Oui, oui, je te disais. Oui, mais elle fait ça depuis... Oui, j'ai une assistante, ça peut te foutre. C'est plutôt ça, le miracle. C'est ça qu'elle va voir. Pourquoi faire les choses anodines de la vie ? Appuyer sur l'interrupteur, allumer l'ordinateur. Excuse-moi, oui, baisser la cuvette des chiottes. Coucher avec son mari. Arrête, elle l'arrange. Non, mais alors, attendez. Donc, elle pratique l'imposition. Ah, mais non, elle te trouve exactement où tu as mal et elle te soigne immédiatement. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt ? Elle aurait pu nous soigner de trucs qu'on avait. Elle a même soigné le chien du pharmacien. Il y a deux jours, ça faisait trois mois qu'il avait un ulcère infecté. Elle a mis la main dessus, c'est terminé en quatre jours. Oui, c'est vrai, ça marche. Oh, la vieille du village, elle a soigné le chien du pharmacien. Non, mais arrête, ça existe. Moi, je connais une femme qui a tellement de magnétisme dans les doigts. Dès qu'elle touche un appaille électrique, ça ne fonctionne plus. Elle veut allumer la télé, elle touche à la télé, la télé ne fonctionne plus. Elle est véridique. Vous y croyez au guérisseur, vous, Jeannot ? Moi, ça me fait peur, c'est vrai, mais il y a des gens qui disent que ça marche. Mais comment on y croit, ce truc-là ? Mais ce n'est pas une histoire d'y croire, Laurent. C'est vraiment très rationnel. Moi, je suis très pragmatique. Tu verrais la gueule qu'elle a quand elle dit ça, on dirait une sorcière. C'est mesmer, ta copine. Non, c'est Françoise, mais c'est très bien. Si je me coupe le doigt, il repousse. Tu vois, elle touche, ça se refère. Attends, on est mal, on est mal. Non, vas-y, Christine. Remets ta main sur les seins pour voir s'il panarit gonfle. C'est-à-dire qu'elle cotérise la plaie, quand même. Voilà, c'est un truc de dingue. En plus, effectivement, j'ai un problème de plaquette sanguine. Et donc, moi, je vais saigner pendant une heure si je me coupe. Et elle met juste le doigt. Elle l'avait devant un médecin. Et ça se referme immédiatement. Il faudrait qu'elle fasse un toucher rectal à Stevie. Oh, bah non, c'est anglais, nous. Et vous, vous y croyez aux rebouteux en Bretagne ? Je l'ai fou, lui. Laisse-moi ma vie. En Bretagne, il y a de ça, Olivier, des rebouteux ? Je ne tenais pas trop le dossier. Je suis sûr que vous n'êtes jamais sous... Franchement, vous n'êtes pas du genre à aller beaucoup chez le médecin, vous, Olivier. Non, non. Alors, vous avez dû vous soigner avec les produits de la nature, comme ça, un peu comme Levamour, en vous roulant dans l'herbe fraîche. Merci de me comparer à Levamour, petit con, là. Mais comment il me parle, l'autre nain, là, attends. Mais je rêve. En vous roulant dans l'herbe fraîche ce matin. Je ne crois pas, mais je ne suis pas passionné, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, franchement, je comprends très bien qu'on n'y croit pas. Oui. On croit tout ce que tu dis. Quand on l'a vu, c'est assez spectaculaire. Elle peut nous guérir, nous, alors. On l'appelle, si le jour où j'ai un souci. Ah oui, absolument, oui. Mon chien, par exemple, qui a des petits problèmes de dos, parce qu'elle guérit les hommes aussi, ou elle ne fait que dans ta catégorie de... Non, mais attention, elle guérit... Il y a guérir et guérir. Elle ne va pas guérir un cancer. Elle ne prend pas d'argent. Elle ne prend pas d'argent. Parce que c'est ce qu'ils disent. Elle ne prend pas d'argent, mais si on lui en donne, elle l'accepte. C'est quand même l'assistante de Christophe. C'est elle qui prend du mal. Parce que c'est ça qui m'a surpris dans l'article. C'est qu'ils nous disent que les guérisseurs ne touchent rien. C'est une pratique qui se fait discrètement et gratuitement. Mais on donne quelque chose en échange. On peut donner des oeufs, un poulet... Je sais, j'ai dit, on bouffait des omelettes, ta copine. C'est ce qu'il dit, le rebouteux qui témoigne, là, monsieur Jean Roche. J'ai dit tout à l'heure, une dame m'a donné six oeufs frais et une bouteille d'huile de noix. Stevie, si on vous pose la main quelque part, on obtient de l'huile de noix aussi. Non, de l'huile d'arachide. Non, mais votre Françoise, il faut la garder alors, votre assistante. En fait, j'ai déjà un peu que je la garde. C'est celle qu'on voit dans les émissions que Michalak filme. Bien sûr, on est tout le temps ensemble. C'est avec elle que j'ai fait le road movie. Ah oui ? Et c'est avec toi, on va partir avec Stevie cet été. Comme j'allais faire avec Stevie ? On va faire une camping-car. Oui, ce que c'est le bravo. Oh mon Dieu, c'est un cauchemar. Michalak, il les manipule. C'est la première fois qu'on voit un homme marionnettiste. Il a trouvé un réservoir de cons dans cette émission. Vous allez où avec les camping-cars ? Non, non, il est courageux quand même. Vous avez vu l'émission. Non, c'est flatteur pour vous de succéder à, comment il s'appelle ? Vincent McDoum et Magloire. Et Magloire. La folle route. Et vous avez dit oui. Eh ouais, on va se prendre un max de blé. Et t'emmènes ton assistante ? Ah bah oui, j'emmène mon assistante. Ah bah elle conduit, attends. Eh, conduit le camping-car. Tu crois pas que nous... On va changer les pneus au cas où ? Tu crois pas que la Stevie et moi, on va faire quelque chose. Ah la Stevie, elle... Ou avec votre camping-car. Mais vous verrez, on est en train de préparer le trajet. Non mais en France. Ah oui, en France. Oui, oui, on va en France. On a décidé d'aller en France. Ah oui, c'est loin que ça. Mais où ? Sur quelle chaîne ? Sur quelle chaîne ? On ne sait. Sur Comédie et Energy 12. C'est pas sur planète en tout cas. Ah bah ça peut être la vie des bêtes aussi. Ah non, non, non. Enfin, c'est un cauchemar. Stevie écrit si bravo en camping-car. Et ça va être filmé. Ouais. Et ça va intéresser du monde ça. Ça marche à mort, la In-Car-Wiz. Avant, il y avait In-Bed-Wiz, In-Car-Wiz, In-Camp-In-Car-Wiz. C'est celui que j'ai vu là, où tu traverses les Etats-Unis, c'était quoi ? In-Car-Wiz. In-Car-Wiz. Olivier, vous accepteriez si Michalak vous demande ? Non, en votre faisant Michalak, s'il me parle, je dis non tout de suite. Avec la tête qu'il a, il ne peut vous proposer que de la merde. Non, mais c'est Christine, son filon, il fait tous les... In-In-Wiz, ça va finir In-In-Christine. En celluloscopie, tu sais, en coloscopie, in-Christine. Avec Michalak au bout de la caméra, comme ça. Tu verras, la roue tourne. Je pense qu'il y a 30 ans, c'était un film avec Rachel-Wiz. Tu attends, te moques, la roue tourne, mon pote. Toi aussi, un jour, tu seras à la ramasse, tu n'auras plus de pognon. Oh, misquina ! Un jour, il y aura un resto du cœur spécial, Christine, bravo ! Téléthon, bravo, ton ! Tu n'as plus de pognon, ce n'est pas grave, tu as encore un physique qui fait pitié. Mais arrêtez de... Les gens vont croire que vous êtes vraiment pauvres. Non, ce n'est pas les gens que je veux qu'ils soient pauvres. Alors que tu es riche, jeune et mécontaminé. C'est le juge. C'est pour la pension alimentaire. Mais tu as plus d'argent que ton ex-mari. Mais il faut faire croire le contraire maintenant. Il faut faire croire le contraire. Imbécile ! C'est lui qui a la garde maintenant. Oh, c'est immonde. Encore en te voyant dans un camping-car sur la comédie, ça va marcher à mon avis. Mais il faut retraire la garde de tes enfants, c'est toi, X-TV. D'autres questions gratuites, sanguins à la clé, après la pub. Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Chaque jour, vous le savez, une question culture générale. Et je dois dire que ces deux derniers jours, c'est Pierre Bénichoux à chaque fois qui a répondu brillamment à ces questions. Et cette fois, je vais vous parler d'une plaque qui va être apposée aujourd'hui sur la façade de l'immeuble du 10 rue du Dragon, dans le sixième arrondissement de Paris. Une plaque qui va porter le nom d'un prix Nobel de littérature en 1937. De qui s'agit-il ? En 1937 ? Robert Sclerose. On lave les roses en plaques. Non, c'est pas Robert Sclerose. C'est un français ? C'est un français, prix Nobel de littérature. En quelle année ? Écrivain. En 1937, il fut prix Nobel. Roger Martin Dugard ? Excellente réponse de Jean Ben Guigui. Mais j'aurais jamais trouvé. Oh, le mec... Bravo, Roger Martin Dugard. Et Christine, évidemment, qui a une rubrique littéraire sur France 2, va nous donner... Je n'aurais pas trouvé. ...au moins une œuvre de Roger Martin Dugard. Eh ben non. Et pourtant... Jean, Jean, Jean. Les Thibauts. Les Thibauts. Deuxième bonne réponse de Jean Dutour. Ça m'intéresse pas. Justement, Jean... À partir de la semaine prochaine, vous êtes par téléphone, Jean. Quand même, là, il a brillé, non, Djanot. Avouez, franchement. Ce n'est pas qu'un humoriste. Ce n'est pas qu'un comédien de fantaisie. C'est aussi un brillant... Un homme cultivé. Un homme cultivé. Stevie, vous êtes impressionné. Très impressionné. Racontez... C'est un tour, en fait. Vous avez préparé ça avant. Racontez les Thibauts à Stevie, Jean, pour qu'ils soient un peu... J'ai une grande fresque de la tendance unanimiste, où on prend des grandes familles, comme ça, et on traverse l'histoire. L'histoire est toujours... Il y a la guerre de 14. Il y a tout ça. C'est un truc magnifique. Il y a eu beaucoup d'assassions à la télévision. L'été 1914. C'est un peu comme un Martine, mais philosophique. C'est comme la Martine à l'école, Martine à la place, c'est ça qu'il y a. Il n'a rien à voir. Il n'est pas philosophique, du tout. C'est du roman. Il y a un chapitre magnifique. Il y a Antoine Thibault, qui est un personnage magnifique. Par exemple, il décrit formidablement tous les pacifices d'avant-guerre. Et on voit Jaurès parler, par exemple, de le meeting du Pré-Saint-Gervain, de Saint-Gervais. Il y a Antoine Thibault, qui est un personnage incroyable. Ce sont des humanistes. Il avait une drôle de tête, en tout cas, dites donc, à Roger Martin Dugas. Il avait un petit côté baladurien. C'était un grand bourgeois humaniste, Martin Dugas. Il y aura une plaque, désormais, à Saint-Germain-des-Prés, rue du Dragon. Il faut lire les Thibaults. C'est un livre très agressif et très beau. C'est par rapport à ça, la chanson, ou pas ? Oui. Jean. Fabien de Thibault, oui. C'est ça que tu veux dire ? Non, un Thibault de Thibault. C'est la version antillaises des Thibaults. C'est ça. Ils sont fous. On n'a pas encore fait Jean-Marc Thibault, aussi, tant que vous y êtes. D'ailleurs, ça a été un des derniers rôles de Jean-Yann. C'est dans les Thibaults pour la télévision, par exemple. Exact, mon Jeannot. Vous l'avez vu, la guerre des boutons avec Ptijibus, quand même. J'avais su, je n'aurais pas venu. Oh, bah comment vous savez ça, vous ? Je le connais ça par cœur, c'est toute ma jeunesse. Oui, mais lui, il s'est trompé. Il s'est trompé de la réplique. J'avais su. C'est pas si j'avais su, c'est si j'aurais su, justement. Si j'aurais su. C'est ça l'intérêt. Pour une fois, il ne fait pas la faute. Quand il faut la faire, il ne la fait pas. Si j'aurais su, je n'aurais pas venu. Alors, ce n'est pas le seul cas qui va avoir lieu à la rentrée. Il y a deux autres sujets, deux autres thèmes, pour lesquels il va y avoir deux versions, dont une avec Gérard Depardieu, d'ailleurs. Je sens bien un biopic. Un biopic, oui, bien sûr. Un film historique. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Raspoutine. Raspoutine. Bonne réponse de Jean-Benguise. Il est en forme, Jeannot. Raspoutine. Il fait tous les castings. Il n'est pas en forme. Il voulait le rôle de Raspoutine. Ça te fait bien chier de ne pas l'avoir eu. Alors que c'est quoi ? Il a failli décrocher le petit Nicolas. Jean-Benguise dans Raspoutine. J'ai failli le faire, en plus. Pas Raspoutine, mais dans le premier projet, je devais le faire, quand il y a des acteurs français. Il y en a qui sont à Moscou, réalisés par José Dayan. C'est un téléfilm. C'est un téléfilm. Voilà. Et un autre film, encore. Raspoutine. Et il y a un autre sujet, aussi, encore, qui va doublonner. C'est Maria Callas. Il va y avoir deux Maria Callas. Qui sera Callas ? Ça, je ne sais pas encore. Je ne peux pas vous dire. Et Kadhafi avec Pierre Bénichoux, c'est confirmé. Non, Kadhafi et Pierre Bénichoux, c'est plutôt Saddam Hussein. Il est plus Saddam Hussein que Kadhafi. Non, mais c'est quand même étonnant, non ? Ça arrive. Mais tu sais, l'imagination des gens est très limitée, quand même. Non, mais ce qui est fou, c'est quand même qu'il y a deux films qui portent le même titre et qui sortent le même jour. Je me demande quand même s'il n'y en a pas un des deux qui va renoncer. Non, mais attends, La Guerre des Boutons, c'est d'abord un livre. Oui. Donc, si tu veux, ils ne vont pas changer le titre du livre. Là, ce n'est pas du tout. Non, et puis c'est surtout un film qui a énormément marqué. Oui. Le original. C'est un noir et blanc. Comment tu veux remplacer ça ? Le film d'Yves Robert est magnifique. Les gens vont vouloir comparer. C'est pour ça qu'ils vont aller voir les deux pour comparer. Ça ne va pas ou quoi ? Par exemple, si vous deviez choisir entre La Guerre des Boutons avec Alain Chabat et Mathilde Seigné ou La Guerre des Boutons avec Gérard Junio et Cadmérade. Je vais voir Alain Chabat, je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais voir ni l'un ni l'autre. Moi, je vais voir les deux. Non, mais moi, je n'y vais pas. Quand on a vu celui d'Yves Robert, je suis désolé. Et qu'on a lu le bouquin, ça suffit. Mais tu es sûr que Cadmérade n'est pas dans les deux ? Non, surtout, il y a un problème. C'est que les vedettes du film, ce sont les enfants. Vous avez déjà joué avec des gamins, Jean ? Il ne faut jamais jouer avec des gamins. Jamais avec des animaux et jamais avec Babass. Il y a trois choses qu'il ne faut pas faire. Il y a un film culte, on m'en parle tout le temps. On me dit toujours... Ah oui, j'ai joué. Dites à Jean-Benguigui que ce film, c'est un film culte pour nous, pour tous les enfants. Les enfants, ça s'appelle Nos jours heureux. Nos jours heureux. Vous n'avez pas vu ça ? C'est magnifique. Vous êtes le cuisinier de la colonie. Tu l'as aimé ce film, tu ne m'as jamais dit. J'ai adoré ce film. Dis-le-moi, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Avec Marie Louberie aussi, Omar. Oui, Marie Louberie, Omar, si. J'ai pleuré même. Et alors, c'était facile avec les gosses ou pas ? C'était une ambiance de colonie de vacances, donc il fallait de l'autorité sur les enfants. Non, c'était très bien parce qu'on avait deux très bons metteurs en scène qui savent très bien se servir, faire jouer les enfants. Mais c'est vrai que c'est très difficile de jouer avec un gosse très doué. C'est comme avec un chien dressé. L'acteur est toujours plus mauvais. Et j'ai trouvé un troisième, c'est notre ami Babass qui est dans notre émission là. Avec qui on ne peut pas jouer parce qu'on voit que lui. L'émission qui cartonne, qui a battu son record d'audience hier soir. Il fait des duos, tu vois, c'est un garçon, il fait des duos avec ses copains. Il faut le laisser parce que, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? C'est comme Fabrice Eboué, il ne faut pas... Je vous laisse parler des nouveaux comiques puisque ça vous intéresse. Il est jaloux, ça y est ! Il est jaloux ! Sans déconner, sans déconner, c'est pas bon faire de la pub pour la maison. Fabrice, à peine tes nouveaux comiques, il y a déjà des nouveaux comiques. Mais oui, tu sais, les nouveaux comiques maintenant, c'est comme les yéyés dans les années 60. Là, plus l'autre. Mais c'est vous les mecs. On n'a pas de noirs encore, soyez rassurés. On n'arrive pas à en trouver un, on cherche. On cherche. On a des blancs qui passent. On a des arabes, on n'a pas de noirs. C'est obligé. Ils ont des lépreux, même. Mais on ne demande qu'à en rire, il a battu son record d'audience hier soir. Vous vous rendez compte un peu ? Les humoristes vont... Il faut dire qu'on a quelques-uns qui sont très, très bons. Meilleurs que vous. Non, pas meilleurs, ils sont différents. La daba, sa mère, tout ça, je les connais. Ah oui, et alors ? Je les ai toujours battus en festival. Pourquoi tu viens pas faire un show, là ? Je les ai toujours battus en festival. On dirait des boxeurs qui parlent. Non, c'est pas grave, la daba a toujours gagné les festivals. Et vous en festival, alors ? Je m'en suis sorti, j'en ai gagné quelques-uns. En fleur, une année, j'ai gagné. Vous avez gagné le festival d'en fleur ? Oui, bien sûr. Attention, c'est pas un con. Je me rappelle, c'était très haut niveau, il y avait texte dans le jury. On se retrouve après les titres de 17h. Très bien, Laurent. Vous allez affronter Marion sur une question. Vous pouvez lui répondre, Marion. Bonne chance à toi, Laurent Enriquet. Par contre, si je peux me permettre, vous ne nous avez pas demandé qui était nos chroniqueurs préférés. Et on s'en fout. Voilà, vous vous en foutez, ok. Non, non, non. Allez-y, allez-y. Ça dépend, Marion. Attention, je t'ai donné deux invités. Sans Saroute et sans Bénichoux, là, c'est la Dream Team show. C'est une bonne équipe aujourd'hui. Bon cru, bon cru. Bon cru, très bien. Et vous, vous avez un chouchou, une chouchoute, Laurent ? Vraiment, j'aime beaucoup Jean-Benguigui. Ah, moi aussi, je vous aime déjà. C'est vraiment quelqu'un de grand talent. Cultivé, fin, grand, beau. Les yeux bleus. Non, qui faut au vent. Sona, Hamam, terrain de tennis, parcours de golf. Ah, je vais me faire un Hamam ! Le mec qui essaye de s'intégrer. Hamam ! C'est le genre de mec qui part au Maroc, il se met une gandoura tout de suite. Ah, bien sûr. Le Hamam, un Zama, un gandoura. Moi, j'en connais comme ça. Je connais un acteur dont je t'ai rêvé le nom. On va tourner un film en Algérie. Le mec, du jour au lendemain, il est habillé comme un bédouin. Avec une gandoura. Il va me dire, moi, je m'intègre au pays. Tout ça, tu parles. Il va se faire mettre dans les bois cartés. Par un chameau. Je ne dirai pas son nom. Non, mais lui, en tout cas, il sait qu'il va tourner avec toi. C'était sur quel film ? C'était sur quel film ? Ça s'appelle Le cri des hommes. D'accord, mais tu ne dis pas son nom. C'est un Marrakech ? Tu ne dis pas son nom. Non, je ne dis pas son nom. Ce qui est dingue, en fait, c'est que maintenant, les gens veulent du poisson. D'habitude, on va dans un répondeur pour avoir du poisson le plus frais possible. Là, maintenant, ils veulent que ce soit... Mais c'est Crétin ! D'avant, il y a 15 jours. Oui, c'est ça. Non, mais comment ils peuvent imaginer qu'on a du poisson frais qui vienne du Japon ? Non, ce n'est même pas pensable. Ce n'est même pas pensable. Le Japon apporte 70% de son poisson. Merci, M. Thalassa. M. Thalassa. Là, si tu es un homme, normalement, tu lui en colles une. Parce que Thalassa, c'est grave, quand même. Parce que Thalassa, c'est grave. M. Thalassa, je suis gentil. C'est quand même mieux que Capitaine Igloo. Non, mais tu connais le mec qui présente Thalassa ? J'en collerais une si c'était un homme. Georges Pernou, Georges Pernou, Georges Pernou. Il est beaucoup plus beau gosse que Georges Pernou, quand même, notre casse d'honneur. Justement, mais c'était une... Il est moins intelligent. Je ne crois pas non plus. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des questions auxquelles vous ne devrez répondre dans un premier temps que par oui ou par non. C'est parti. Est-ce que vous avez Internet ? Oui. Vous êtes une femme ? Oui. Est-ce que vous avez été assise en ce moment avec les jambes croisées ? Non. Est-ce que vous êtes une femme douce ? Oui. Plutôt élégante ? On ne va pas te dire non, je suis mal habillée et je suis moche. Non, mais élégante... Élégante. Élégante, c'est... Oui, élégante. Oui. Avec des talons. Vous pouvez venir dans le studio quand on vous voit. Dans dix minutes, elle va venir. Vous portez des talons hauts ? Oui. Plutôt, moi, je dirais. Oui. Je vais aller voir quand même. Il va se chuter. Il va se chuter. Il va se chuter. Il va se chuter. On va vous rendre visite. Est-ce que vous êtes coquette ? Oui. Et coquée ? N'importe quoi. C'est Françoise coquée. Est-ce que vous êtes sportive ? Oui. C'est votre métier ? C'est votre profession. Non. Non, c'est pour le plaisir. Un petit taille 38 ? Est-ce que vous avez les yeux bleus ? Oh, bravo, Christine. On se rapproche, là. Un petit taille 38, les yeux bleus, talons hauts. Est-ce que vous êtes une rescapée de la vie ? Pourquoi ? Qui vous pensiez ? Je pense que c'est quelqu'un qui a eu un grave accident et qui s'en était sorti. Non. C'est bien. Tu sais mettre l'ambiance, toi. Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce qu'on peut dire que vous appartenez à la nouvelle génération de la chanson française ? Est-ce que vous faites partie de la vieille génération de la chanson française ? Non. Est-ce que vous chantez ? Je ne sais pas si elle chante d'abord. Est-ce que vous chantez ? Est-ce que vous faites partie de la moyenne génération de la chanson française ? Vous êtes mariée ? Pas mal comme premier indice. Qu'est-ce que vous en pensez invité ? Non. Non ? Mais pas reconnu cet indice ? Ça alors, je suis surpris. Est-ce que vous avez un lien avec Gérard Depardieu ? Ben non. Sinon, elle aurait compris le premier indice. Mais peut-être qu'elle aurait reconnu Gérard Depardieu ? Est-ce que vous avez un lien avec Gérard Depardieu ? Mais vous n'aviez pas reconnu Gérard Depardieu ? Et voilà. C'est ça. Et voilà. Tandis que vous, vous l'avez reconnu. Et vous voyez, pour une fois, le premier indice vous sert. C'est Titi qui a reconnu. Bravo Titoff. Olivier de Kersoson est arrivé près de vous ? Je sens bien qu'il commence à vous perturber. Et d'ailleurs, dans un instant, après la pub, on aura le droit à une description physique signée Olivier de Kersoson. Peut-être que cela vous mettra sur une piste supplémentaire. A tout de suite. Olivier de Kersoson, vous connaissiez notre invité avant de rentrer dans cette loge ? Non. Non ? Elle n'est pas connue ? Non. Si, elle est très connue. Elle est très connue. Pas par vous. Je ne la connaissais pas personnellement. Ah, mais pouvez-vous nous la décrire en tout cas ? Ben, beaucoup de poils blancs. Une sorte de foulard autour du cou, comme une laisse annonce assez son clébardin. Non, mais là, tu l'as, ouais. Elle, elle est assez grande. Il est con. Non, il n'est pas con. Elle, elle est assez grande, fine. Pas mal, hein. Pas mal. Elle est pas mal. Elle a un visage... Elle me montre son cul. Elle a un beau cul. Je sais qui c'est, si elle fait ça. Elle a un visage assez sec et assez autoritaire, quand même. Ah, intéressant. C'est un caractère volontaire. Ouais, ouais. Ça doit être un peu une emmerdeuse, à mon avis. Mais avec du talent. C'est une emmerdeuse ? Oui, j'ai dit emmerdeuse. Elle me menace avec le micro, c'est pour vous dire. Ça doit être vrai, parce que quand c'est pas vrai, elle s'en fout. Les cheveux sont courts ? Les cheveux sont relativement courts. Il y a un vrai caractère dans le visage. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question, invité d'honneur ? Est-ce qu'on s'est déjà parlé au téléphone ? Oui. Faut interdire ça. Attention, là, parce que quand Christine... On croit connaître un nom. On s'est parlé au téléphone longtemps. Oui. Est-ce que vous avez déjà écrit un livre ? Oui. Oui. Oui, je crois savoir, moi. C'est un livre de souvenirs ? Oui et non. Oui et non. Est-ce que quand vous avez eu cette conversation téléphonique avec Christine Brahoux, vous faisiez semblant de l'écouter ? Steve, posez une question de plus. Vous aimez bien l'argent, vous. Tout le monde aime l'argent, mais elle... À qui pensez-vous ? À Elena Lénina. Ce n'est pas Elena Lénina. N'importe quoi. Jean-Benguigui, à qui pensiez-vous ? Moi, je pensais à Karine Viard. Êtes-vous Karine Viard ? Non. Est-ce que vous avez un coup rêvé pour les bijoutiers ? Est-ce que vous êtes blonde ? Oui. Bonne question, voilà. Est-ce que vous avez été avec un philosophe connu ? C'était trop facile, ça. À qui vous pensez ? On ne va pas dire que tu penses. Elle n'a dit pas vieille génération. Est-ce que vous entrez dans la lumière ? Comme un insecte fou. Alors, attention à trois. Le nom de notre invité, c'est un, deux, trois. Patricia Cass. Patricia Cass, évidemment. C'est ce qui m'a planté. C'est toujours la téléphone. Patricia Cass, c'est notre invitée d'honneur. Elle va s'installer en face de nous. Bonsoir, Patricia. Elle embrasse Christine Bravo, qui fut la première à l'identifier. Bonsoir, Patricia. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu dans cette loge d'honneur. Stevie est vert. Stevie, alors ? Ben oui, parce que c'était ma chanteuse préférée quand j'étais... Et pourquoi ? Quand j'étais hétéro. Quand j'étais hétéro. Non, non, non. Ben oui, j'étais hétéro à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était que tout ça. Tu pourras dire. Mais oui, quand Jimmy D et tout, j'avais la gueule. Ben alors ? Je demandais à mon père, parce qu'à l'époque, il y avait des jukebox. Je demandais quoi une pièce à mon père pour mettre Patricia Cass ? Et surtout pour mettre mon mec à moi. C'est peut-être à cause de vous. Grâce à moi. C'est Christine la première à avoir identifié. C'est des poils blancs, parce que j'ai pensé que c'était à son chien. Mais ce n'est pas Tequila, donc. Si, c'est Tequila. Alors, tu es dégueulasse. Mais non, mais tu m'as dit, est-ce que j'aime la Tequila ? Je n'aime pas la Tequila. J'aime mon chien, Tequila. Tequila, c'est le nom du chien. Comme je sais tout, puisque j'ai déjà lu votre livre, vu que je vous reçois samedi soir dans On n'est pas couché, j'ai déjà lu votre livre. Je sais que Tequila, c'est le chien offert par Claude Lelouch. C'est ça. Et alors, je suis incollable sur Patricia Cass, maintenant, attention. Non, non, mais c'est vrai qu'on ne vous connaissait pas si bien que ça. Je me suis aperçu, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais... Franchement, on ne vous connaît pas, en fait, Patricia Cass. Non, regardez le mystère. Alors là, c'est fini, le mystère. Vous avez réfléchi longtemps avant d'accepter. J'imagine que c'est un éditeur qui vous a demandé d'écrire votre livre. Ça faisait quelques années qu'on me posait la question. Je n'étais pas prête pour ça. Et là, je me suis dit, je vais essayer. Puis la personne, Sophie Blandinière, qui est la plume de ce livre, avec qui j'ai passé plus de 50 heures, ça se passait bien. Et quand j'ai lu les premières ébauches, je ne sais pas, j'avais envie de m'investir plus. Et donc, du coup, je ne sais pas, j'ai dû passer 200 heures sur cette autobiographie dans laquelle j'avais envie, pour moi-même, de donner plus, de m'investir plus. Et quand, d'ailleurs, on me demande quel était un peu ce que j'attends de ce livre. Je m'attendais, bien sûr, à faire plaisir à des gens qui ont envie de connaître un peu plus ma vie. Mais je ne me rendais pas compte que ça allait me faire autant à moi cette thérapie, presque, pratiquement. Ça s'appelle « L'ombre de ma voix ». C'est publié chez Flammarion, autobiographie de Patricia Cass. Et c'est vrai qu'on connaissait vaguement, évidemment, un peu votre parcours. Parce que c'est vrai qu'à vos débuts, on racontait que vous veniez de l'Est, comment vous aviez été repérés dans les cabarets. Là, on a les détails et tous les noms. Parce que c'est vrai qu'on a, aujourd'hui, diffusé comme premier indice Gérard Depardieu. Mais le premier, on a souvent dit que c'était Depardieu qui vous avait vu dans un cabaret. Ce n'est pas lui le premier, évidemment, qui vous a vu dans un cabaret. Tout ça, on apprend le détail et la genèse dans le livre, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Et c'est intéressant. Et puis, il y a beaucoup de choses très personnelles. Parce qu'à partir du moment où je fais une autobiographie, j'ai... Vous êtes vraiment livrée, pour le coup. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. D'ailleurs, moi, je trouve ça incroyable. Parce que Patricia Cass, pour moi, c'est la taulière dans la chanson française. Comme on dit, Johnny, c'est le taulier. C'est-à-dire que c'est la plus grande chanteuse française. Et on ne sait rien d'elle. Elle est terriblement mystérieuse. Pourquoi tu l'as emmerdée toute une nuit au téléphone ? Parce qu'elle voulait en savoir plus. Mais ce n'est pas moi qui parlais. Mais voilà. Ça, on la connaît. Je la connais bien, en fait. Mais vous voyez, mademoiselle, pourquoi tu l'as emmerdée toute une nuit comme ça ? Moi, j'aimais bien. Il y en a une, c'est Patricia Cass, l'autre, c'est Christine Cass les couilles. Mais moi, j'aimais bien ce mystère, justement, chez vous. Oui, mystique. Vous êtes mystique. Mystérieux, j'en ai un petit. Non, j'ai envie de dire mystique. C'est ce que je veux, merde. Mystique, c'est un animal qui pique. Et qui fait... Vous êtes tombé chez les fous, je vous le dis, Patricia. Je m'en doutais, mais là, je vois. Ça vous a fait peur, Olivier de Kersosan, en arrivant dans votre loge ? Non, non. Non, ouais. Non, non. Elle me voir arriver, c'est un bonheur. Ah oui ? C'est le genre d'homme qui... Parce que vous êtes toujours manifestement à la recherche d'un homme. Comment ça, toujours ? Elle n'est pas toujours à la recherche d'un homme. Toujours, le terme est un prof. Je veux dire, vous êtes actuellement... Ce n'est pas à la recherche d'un homme. C'est, voilà, c'est l'amour. Vous cherchez encore l'homme de votre vie, on va dire. Je cherche... Je t'en fous, tu couches. Disons que je provoque, mais... Alors, il pourrait correspondre à... Attends, je ne suis pas à vendre, moi. Comment il parle, attends ? Je la trouve charmante, mais... Non, mais écoutez, là, vous savez... Moi, je ne pourrais pas vivre avec une chanteuse, attends. Pourquoi ? Il a bien raison. La gueule, le bruit et tout, attends. Non, mais justement, c'est le contraire. Il n'y a pas de bruit, il n'est jamais là. Regardez, j'ai un beau cheptel à vous proposer. J'ai en magasin. Alors, vous avez... Stevie, ça ne fait pas de mal au cul. Oui, mais aussi toi, parce que toi, en revanche, il pourrait te faire mal. Mais aussi toi. Est-ce que moi, tu vas la sortir ? Tu peux me redécrire le sonneur. Moi, je suis désolé. J'ai été menacé de sonomie, Marseille. Parce qu'avec ça, ma vie est une aventure. Je vais faire un bouquin, moi. Vous avez donc le marin un peu rustre, mais au cœur tendre. Olivier de Cassot, qui a baroudé. Mais voilà, qui cherche plutôt le calme, aujourd'hui, après la tempête. Le calme après la tempête. Qui sont bêtes. Il nous fera toujours rire. Vous avez le jeune et faible. Bon, c'est vrai. Jean-Banguigui ? Jean-Banguigui. Je parlais de Stevie. Vous avez l'homme, déjà, dans la maturité. Bon, certes, de petite taille. Mais avec un côté nounours. Vous voyez, vous avez le méridional, dans la force de l'âge, lui, aussi. On se met un coup sur les dents les chiottes. Plutôt fêtard. Plutôt marié, surtout. Et très branché, fille de l'Est. En tout cas, Patricia, vous devez être contente. Et puis, vous avez... Le noir au petit sexe. Ça existe. En tout cas, on parle admirablement de votre livre. J'ai remarqué. Parce que je me réserve... Ce n'est pas un livre de cul, non. Je me réserve pour samedi soir, pour aller au plus intime. Mais là, vers qui vous iriez ? Non, mais là, ça, ce n'est pas possible. Vers qui vous iriez plus facilement ? Vers vous. C'est ce que je voulais entendre. Je vous remercie, Patricia. Vous restez avec nous jusqu'à 18h. Patricia Kass est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie en librairie de l'ombre de ma voix. Elle se raconte dans cette autobiographie chez Flammarion. Et en plus, vous avez l'honnêteté de dire que vous avez collaboré avec Sophie Blandinière à qui vous vous êtes confiée pendant des heures et des heures et des heures. C'était un véritable investissement, ce livre. Oui, plus que ça. J'avais besoin non seulement que les choses dites soient vraies, mais que ce livre ait un rythme, un rythme qui ressemble à mon caractère. Parce que quand je vivais des choses, des fois, difficiles où, enfin, en même temps, j'étais en tournée, en même temps, il y avait des anecdotes rigolotes, mais il y avait toujours un, je ne sais pas, comment on dit, pas une force, mais un courage. Vous racontez tout, évidemment. Quoi, tout ? Il y a la conversation téléphonique. Non, mais page 112. Non, mais en plus, tu vois, elle est drôle. Non, mais attends, elle est intelligente, elle est drôle. Et c'est vrai que ça ne s'est pas... Enfin, excuse-moi, je vais me dire, tu ne passes pas pour un imbécile, mais on ne sait pas forcément que tu es une déconneuse, tu aimes la bouffe, tu aimes faire la fête. Tu fais la bouffe moyennement, mais j'aime faire la fête. Vous êtes végétarienne, non ? Non, mais les grosses bouffes, ce n'est pas mon rêve. Une bonne raclette à 3h du matin, non ? Si, mais quand je dis grosse bouffe, c'est... Mais c'est une bonne excuse, surtout à 3h du matin, quoi. Quand on ne peut plus de Christine, tu dis, il faut que j'aille manger une rachette. Le prochain album, ce sera Piaf, paraît-il ? C'est surtout la scène, voilà. L'idée, c'est ça, c'est que j'avais envie de faire un hommage à Piaf pour ses 50 ans d'essai, donc... Et c'est en 2013, et je voudrais que ce soit d'abord sur scène. Et je voudrais que ce soit grandiose dans le sens où... Pas à chanter dans, je ne sais pas, Bercy ou je ne sais pas quoi. Quand je dis grandiose, je rêverais de pouvoir faire ça avec un réalisateur d'arrangements de films, comme Hans Zimmer, parce que je voudrais que ce soit classieux et un bel hommage. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice ? Non, c'est long, quand il y a beaucoup de tubes comme ça, il vaut mieux accueillir Vincent Delherme, ça. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, alors ? Non, non, je suis d'issue. Mais c'est vrai que dans ce coup, ça... Il n'y avait pas entré dans la lumière, c'est vrai. Entré dans la lumière. Non, non, non. On va éteindre, on va éteindre. Et Patricia Cass, ce livre, dans cette autobiographie, L'ombre de ma voix. On y croise évidemment ses compositeurs aussi, parce que c'est l'autre aspect du livre, c'est la préparation parfois des albums difficiles, parce qu'il y a aussi une concurrence entre les Goldman, Obispo et autres Barbeliviens. C'est aussi un aspect intéressant du bouquin, Delon, qu'on croise aussi. On aura l'occasion d'en reparler ensemble samedi soir. Non, on n'est pas couché, on était ravis de vous recevoir, Patricia Cass. Merci beaucoup. Pour L'ombre de ma voix, c'est chez Flammarion. A demain, 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré.